D'abord, il faut parler des signes fonctionnels, qui ont interrogé le mal en ce sens. Et les signes fonctionnels au niveau du genou, il y en a plusieurs. Le premier, bien sûr, c'est la douleur, puisque la rheumatologie, les malades viennent souvent parce qu'ils ont mal. Et donc, il faut le demander vraiment, comme il a mal. Alors, il y a toujours le problème des douleurs mécaniques qui surviennent, quand le mal marche, ou se met en charge, ou s'assoie, ou se relève, les douleurs inflammatoires qui surviennent la nuit. Ça, c'est valable pour toutes les articulations, et c'est valable aussi pour le genou. Ensuite, il y a la topographie de la douleur. Il faut dire là que le genou n'est pas une articulation piège, à savoir que souvent, on a mal à un endroit qui est malade. C'est-à-dire, si on a un problème rodulier, on a mal sur le devant du genou. Si on a un problème de ménisque interne ou de compartiment interne arthrosique, on a mal au niveau du compartiment interne sur le côté interne du genou. Et ainsi de suite. Donc, souvent, on a mal à un endroit qui va être malade. Les douleurs du genou, il faut le savoir, ne remontent jamais vers la cuisse. Par contre, on peut avoir des douleurs de hanche qui irradient vers le genou. Et chaque fois qu'on a une douleur au niveau du genou, il faut se demander si ce n'est pas la hanche qui est touchée. Le plus souvent, quand la hanche est touchée, ça fait mal à l'aine, dans la fesse et dans la cuisse, et ça descend au genou. Mais parfois, il y a des douleurs rapportées uniquement au genou. Donc, chaque fois qu'on va examiner le genou, si le genou paraît normal, il va falloir examiner la hanche pour voir si les douleurs ne sont pas déclenchées par mobilisation de la hanche. Et si c'est le cas, ce soit la hanche qui sera mal et pas le genou. Les douleurs du genou elles-mêmes peuvent irradier un peu vers le tibia, jamais vers le pied, donc elles sont en principe situées dans le genou. Dans le premier signe fonctionnel, ce sont les douleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir dans un problème de genou ? On peut avoir un gonflement, une arthrose. Donc ça, on va le voir avec un an à l'inspection, mais le volat peut dire j'ai le genou qui gonfle ou qui dégonfle, ainsi de suite. Deuxième signe fonctionnel. Troisième signe fonctionnel, on peut avoir des blocages qui vont orienter vers des pathologies particulières. Alors les blocages, il y en a plusieurs sortes. Il y a les blocages vrais, où le malade s'enquille le genou, s'accroupissant, moins seulement quelque chose de quelque part, et ne peut plus le déplier. Et ça peut durer, ça peut conduire à un malade en urgence, ça peut conduire à faire une arthroscopie en urgence. Et c'est 99 fois sur 100 un problème de ménisque, de rupture de ménisque, de lance de saut, qui s'est coincé. Exceptionnellement, ça peut être des corps étrangers dans le genou. Et après, il y a des blocages qui durent beaucoup moins longtemps et que le malade arrive à résoudre tout seul, en tripotant dans son genou, en le pliant, en le dépliant. Là aussi, ça peut être le plus souvent un problème méniscale. Après, il y a des faux blocages, c'est-à-dire des blocages qui durent très peu, quelques centièmes ou quelques dizièmes de secondes, qui sont douloureux, qui peuvent être liés à des problèmes de sa forme rotulière. Dernier signe fonctionnel au niveau du genou, c'est le dérombement, c'est-à-dire la jambe qui lâche. Le malade peut tomber parce que le genou lâche. Le plus souvent, c'est douloureux, mais ce n'est pas obligatoire. Et là aussi, ça peut orienter vers un problème méniscale ou vers un problème de sa forme rotulière. Et bien sûr, quand on parle d'interrogment, il faut écarter un interrogment d'origine neurologique ou d'origine musculaire. Donc voilà, en gros, résumé des signes fonctionnels au niveau du genou. Ensuite, on va passer à l'examen physique au niveau de ce genou. Alors, le premier temps de l'examen, comme pour l'articulation, ça va être l'inspection. Donc, il faut demander au malade d'enlever le pantalon, les chaussures, les chars en tête, etc. et de regarder un peu comment sont ses genoux. Alors, l'inspection va avoir plusieurs buts. Le premier, c'est de regarder s'il n'y a pas un trouble statique en regardant le malade debout, les pieds jouets. Le trouble statique peut être recherché dans deux plans. D'abord, dans le plan frontal, et on regarde s'il n'y a pas ce qu'on appelle un genu valgon ou un genu varon. Le genu varon a une petite tendance, monsieur. C'est un peu les jambes du cow-boy. Et les genus valgon, à l'inverse, ce sont les tibias qui partent de l'extérieur. Ces troubles statiques sont importants à rechercher parce qu'ils peuvent occasionner, par des problèmes mécaniques, de l'arthrose, soit sur le compartiment interne, soit sur le compartiment externe. Donc, ce monsieur a des genoux qui ne sont pas parfaitement axés, avec une petite tendance au genu varon. Parfait, le profil, on peut rechercher des troubles statiques qui sont plus rares dans notre plan, c'est-à-dire le genu récurvatome ou le genu antématome, mais aussi qui peuvent parfois occasionner des problèmes d'arthrose, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, ça, c'est le premier temps de l'inspection. Ensuite, on va demander, voilà, de venir se coucher, s'allonger sur la table d'examen. Toujours l'inspection, on va rechercher s'il n'y a pas des hématomes, s'il n'y a pas des cicatrices, qui, il faudrait dire que le malade a été opéré. En principe, il s'en rappelle, il va vous le dire. Et puis, aussi, chose importante, on va pouvoir regarder si il y a un épanchement, parce que l'épanchement, 8 fois sur 10, quand il est assez boulumineux, se voit. Il se diagnostique à l'examen. Et pour ce faire, il faut se mettre un peu dans le plan parallèle au plan des genoux, et normalement, comme chez ce monsieur, le cul de sac sous-cadricipital est concave. Vous le voyez. Dès qu'un épanchement, de par l'anatomie, cet épanchement va se collecter très vite dans le cul de sac synovial sous-cadricipital, et cette concavité va devenir une convexité. Et si vous avez un genou d'un côté qui est concave, d'un autre côté qui ne l'est plus ou qui est convexe, c'est qu'il y a un liquide. Donc, souvent, l'inspection, surtout chez les gens un peu minces, ou qui n'ont pas de graisse de cellulite sur le genou, on peut, à simple inspection, voir si il y a un liquide dans le genou. Voilà pour l'inspection. Ensuite, on va passer à l'examen du genou. D'abord, regarder les amplitudes articulaires. Alors, le genou, c'est une articulation simple à examiner sur ce plan-là, puisqu'il n'y a qu'un axe de mobilité. Et donc, on va regarder la flexion du genou, qui, normalement, est à peu près 160 degrés, et qu'on peut mesurer soit avec un bonyomètre, en mesurant l'angle que fait le genou ici, soit indirectement, par la distance, entre le talon et la fesse, qui n'est pas parfaite chez ce monsieur, parce que, normalement, on doit arriver, comme moi qui suis très souple, à toucher le talon et la fesse. Donc là, vous avez, par exemple, une quinzaine de centimètres entre le talon et la fesse, et le moyen, directement, par ce biais-là, apprécier le défaut de flexion du genou. Et, quand le mal est traité à l'hôpital, par exemple, qu'on a infiltré, on peut, lundi, dire la distance de talon-fesse de 20 centimètres, après l'infiltration, ça va mieux, et passer à 5 centimètres. Donc, c'est un moyen direct d'apprécier assez, objectivement, le défaut de flexion du genou. D'accord ? Donc, juste un seul temps de mobilité, flexion et extension. Il ne faut pas oublier de regarder à l'état de repos. Si le malade n'a pas ce qu'on appelle un flexion, ou un flexion du genou, c'est un défaut complet d'extension. Ça, ça se voit dans des archopathies assez évoluées, ou alors, si on a un ménisque qui connaissait depuis peu, on peut avoir le genou qui ne peut s'étendre complètement. C'est-à-dire, le malade est comme ça, et même s'il force, ou s'il forcez vous, vous ne pouvez pas réduire complètement, enfin, vous ne pouvez pas obtenir une extension complète. Et là, on mesure par rapport à l'horizontale sur une ligne qui poursuit le fémur, et on regarde s'il y a un défaut d'extension du genou qu'on peut quantifier à 5, à 10, ou à 20 degrés au temps maximum. Ça, c'est important, parce que ça signe l'importance de l'arthropathie du genou quand un flexion s'installe. C'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser longtemps, parce qu'il y a un trouble fonctionnel important. Et après, même si on corrige l'arthropathie, si on le perd, on peut avoir des problèmes de rééducation et de maintien de ce défaut d'extension. D'accord ? Donc, la mobilité du genou, c'est bon. Alors ensuite, pour finir l'examen du genou, il faut connaître un peu ce qui se dit dans le genou. Donc, il y a la rotule, il y a des ligaments et il y a des ménisques. Tout ça peut être malade, tout ça peut être abîmé dans le genou. Alors, on va commencer par examiner la rotule, pour regarder s'il y a des signes de sauvres mortuliennes. Alors, d'abord, l'interrogatoire, je vous le dis tout à l'heure, quand on avait un sauvres mortulier, quand on avait un problème de rotule, on avait souvent des douleurs antérieures, donc il faut demander au patient comment il souffre. Souvent, quand on a un sauvres mortulien, donc, on a un mal devant. On peut avoir des déroulements, plus ou moins douloureux. On peut avoir la sensation d'accrochage ou de pseudo-blocage. Et les douleurs sont souvent assez typiques sur la rotule, c'est-à-dire qu'on a souvent des douleurs à descendre des escaliers, parfois à la montée, beaucoup plus qu'en terrain plat. Souvent, les gens vous disent, quand je fais le randon de la montagne, par exemple, quand je suis sur le terrain plat, j'ai pas mal du tout, et quand je me mets à descendre, je commence à avoir mal de vent, et si je continue, ça me brûle de plus en plus. Première chose. Deuxième chose, on a souvent mal quand on est resté assis longtemps, ça démarre, ça va, puis quand vous voulez vous lever, oh, quand on est au premier pas, ça démarre, ça craque, par contre, d'être assis à une voiture. Et quand vous avez donc quelqu'un qui vous raconte ça, qui vous dit, j'ai été un moment à la montagne ce week-end, quand je suis sorti de la voiture, les premières portes étaient douloureuses, quand je l'ai montré ça, à peu près dès que je suis assis, j'ai eu très mal de vent, déjà, uniquement sur l'interrogatoire, on pourrait presque dire, à 90% que cette personne-là est un roman oculien. Ça, ce sont les signes fonctionnels. Les signes physiques, il y a quatre choses à rechercher dans le roman oculien. Premièrement, on va rechercher ce qu'on appelle le signe du rabot, c'est-à-dire que le malade est contracté, le verricex n'est pas contracté, et on va mobiliser la rotule dans les deux plans, du pied vers l'arange, puis sur le plan latéral, et on regarde si ça ne fait pas mal, si ça ne frotte pas, si ça ne craque pas. Chez lui, on perçoit un petit frottement, c'est ce qu'on appelle le signe du rabot, qui en principe note une petite usure du cartilage oculien. D'accord ? Donc ça, c'est le signe du rabot. Deuxième chose, on va regarder ces douleurs au niveau des facettes oculiennes, et pour ce faire, on va suppluxer la rotule d'abord du côté externe avec la main gauche, et avec l'autre main, on va passer le doigt sous les facettes oculiennes externes, on va regarder si ça lui fait mal, si ça lui fait mal, vous le dites. Même chose de l'autre côté, on suppluxer la rotule sur le côté interne avec un pouce, et avec l'autre doigt, on palpe les facettes oculiennes internes, et là, ça lui fait un peu mal, on regarde si ça fait mal. Donc, palpation des facettes oculiennes. Deuxième signe, physique du syndrome rotulien. La troisième chose qui n'est pas très sensible, c'est la percussion de la rotule. On tape sur la rotule comme ça, mais surtout de façon bilatérale, pour voir si c'est douloureux de deux côtés. Est-ce que ça vous fait mal ? Un tout petit peu. Et le dernier signe qui est sûrement le plus sensible, c'est-à-dire qu'on trouve le plus précocement chez un syndrome rotulien, c'est les douleurs à l'extension contrariées. Alors, la première fois, il faut aller assez doucement, parce que parfois, ça peut engendre des douleurs importantes. Donc, on demande au sujet de se décontracter. On emploie la rotule comme ça, le pouce et l'index, on appuie un peu vers le plan du lit, vers le pied, et on demande au malade de lever la longue tendue. Et on lance, si ça fait mal sur la rotule. Ça vous fait un peu mal ? On va recommencer en appuyant un peu plus. Détendez-vous toujours, décontractez bien le muscle. Attendez, décontractez, vous commencez pas à engager. Je vous attente à la rotule. Allez-y, ça fait un peu mal. Donc ça, il faut se méfier, il faut le faire doucement au début, et si la première fois, vous n'obtenez rien, vous appuyez un peu plus, et vous voyez, ça déclenche une fois la seconde fois. D'accord ? Donc, percussion, les facettes rotuliennes, le signe du rabot, et l'extension qu'on travaille. Voilà pour la rotule. Deuxième chose qu'on va regarder, ce sont, voir s'il y a une extension, une rupture des ligaments, parce que ça, il me ferait faire au genou, avec des séquelles d'entorse. Il y a deux systèmes ligamentaires, il y a les ligaments latéraux, et il y a les ligaments croisés. Donc, pour examiner les ligaments latéraux, on va rechercher ce qu'on appelle une latéralité. Donc, on va empommer la cuisse avec une main le plus près possible du genou, parce que c'est là où elle est le plus étroite et qu'on a le plus de prise. Avec l'autre main, on va empommer la cheville, le bas du tibial aussi, pour avoir le maximum de levier. Et on va faire ce mouvement, la transaction, pour voir s'il y a une latéralité. Lui, il n'en a pas. D'accord ? Il faut bien sûr que le sujet soit bien étendu, parce que si force est contracte, vous allez avoir du mal à la trouver. Alors, aussi, ça dépend un peu de votre force musculaire, de la grandeur de vous-même, de la grandeur des cuisses du malade. Si le petit externe essaie d'examiner un pilier de rubis, il va avoir du mal à trouver la laxité. Mais si on le fait comme il faut, si on a les bien étendus, si on prend le souhait d'avoir pas mal de levier, en principe, on va la trouver s'il existe. Bien sûr, il faut toujours le faire de façon bilatérale. Ne vous contractez pas. Vous étendez-vous comme il faut. Et là, il y en a une toute laxité qu'on sent un peu. Vous avez des problèmes à ce genou ? Non. Vous avez remis dans le torse, un peu l'accident. Mais on sent qu'il claque et on voit que ça bouge un peu. Alors, celui-là, c'est parfaitement stable. Parce qu'il y a des gens qui ont des laxités physiologiques. Ils sont un peu là, qui sont au niveau de toutes les articulations. Donc, quand on trouve une laxité sur l'articulation, il faut bien sûr toujours regarder de l'autre côté. Si on trouve la même chambre, c'est différent. Si on a une laxité d'un côté, vous n'aurez pas de l'autre, c'est forcément pathologique. Donc ça, ce sont les laxités latérales. Ensuite, on va regarder s'il y a un tiroir pour tester les croisés, le croisé antérieur et le croisé postérieur. Alors, il y a plusieurs tests, mais le plus simple et le plus facile à réaliser, c'est celui-ci. Vous mettez le genou à 90 degrés de flexion, le bas toujours détendu. Vous vous mettez dans cette position-là. Vous emprouvez le genou avec les pouces au niveau des épines tibiales et vous tirez comme ça. Et vous regardez s'il y a une avancée du plateau tibial par rapport à la rotule. Il y a une très discrète avancée chez lui. Ça, c'est pour le croisé antérieur. Et pour le croisé postérieur, les ruptures sont plus rares et plus bénignes. On essaie de pousser pour voir s'il y a ce qu'on appelle un tiroir postérieur. La même chose des deux côtés. On voit que des deux côtés, il y a une très discrète avancée du plateau tibial avec une sensation de ressaut qui signe, à mon avis, chez lui, une laxité physiologique. Il n'y a pas de tiroir postérieur. Ça, c'est pour tester le pivot central, les ligaments croisés qui sont quand même fréquemment touchés dans les dents dorses. OK ? Bon, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? On va regarder après le ménisque et le test d'appelé. Il y a plein de choses à palper dans le genou parce qu'il peut y avoir des pathologies bien articulaires, ce qu'on appelle les tendinites. Alors, on peut avoir des tendinites un peu partout, mais les plus fréquentes, ce sont les tendinites sous-rotuliennes au niveau du tendon qui s'insère ici sur la rotule et sur la tuberosité tibiale. Donc, si on a une tendinite, on peut avoir des douleurs et un gonflement de cette partie qu'il faut palper. Il y a quelque chose aussi qui est relativement fréquent et que les médecins ne connaissent pas, c'est les tendinites de la patte d'oie. Ce sont les tendinites qui s'insèrent ici sur la partie latérale du tibia qui peuvent donner des douleurs du compartiment interne qui peuvent parfois faire évoquer une arthrose interne, mais les douleurs sont plus basses et ça fait mal quand on appuie sur cette région-là qui est assez étendue, qui fait 3 ou 4 cm de diamètre et qui donne signe une tendinite de la patte d'oie. Ça se change facilement pendant la physiothérapie pour une infiltration, mais on voit parfois des gens à qui on a parlé d'arthrose et qui ont une véritable tendinite de la patte d'oie qu'on guérit avec une infiltration alors que ça fait plusieurs mois qu'ils traînaient sans diagnostic précis. D'accord ? On ne peut palper, bien sûr, aussi les tendinites postériens qui sont rarement dans le cas de tendinites sauf dans une pathologie sportive et la dernière chose qu'il faut chercher en fait, c'est ce qu'on appelle un kyste poplité. Alors un kyste poplité, il faut d'abord bien comprendre que ce n'est pas une tumeur en soi, parce que souvent les malades le croient et parfois les médecins aussi qui veulent les faire opérer. Le kyste poplité, c'est une bourse physiologique qui dépend de l'articulation, qui est chez certains malades et particulièrement développés et qui va se remplir parce qu'il se passe quelque chose au niveau du genou. Il y a une sécrétion de liquide synovial pour une pathologie X qui peut être mécanique, des problèmes rotuliennes, des problèmes méniscales ou qui peut être inflammatoires comme une polyarthrite rhumatoïde ou une goutte ou une chondropalcinose et le liquide synovial va foutre le camp dans ce kyste poplité par un phénomène de clapet il ne va pas pouvoir en sortir. Le kyste poplité va se remplir, va augmenter de volume et on va le palper derrière, on le verra tout à l'heure en décupitus ventral et le kyste poplité n'est pas une maladie en soi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le genou qui s'est passé qui a fait sécréter le liquide. Donc il faut certes faire le kyste poplité mais il faut savoir pourquoi il y a eu une sécrétion de liquide et faire le kyste poplité de l'arthropathie qui a provoqué ça. Si on se contente d'invitrer le kyste poplité ou de l'enlever ça ne sert à rien puisque ce n'est pas lui qui est la cause de l'arthropathie du genou. Alors on va faire coucher ce monsieur sur le ventre pour regarder si les kystes vont bien. Vous pouvez comme vous pouvez comme ça vous vous étendez bien. Donc un tonin kyste poplité ça se situe à peu près au milieu du genou plutôt à la partie supérieure du mollet. On peut le voir aussi quand il est volumineux et quand le sujet est mince et on peut le palper toujours pareil de façon bilatérale on l'a assisté à un homme aussi donc lui bien sûr n'en a pas et on va en profiter pour tester ses méministes ce qu'on appelle le test d'appelé qui consiste à mettre le genou en flexion à 90 degrés à appuyer sur le talon en le tournant et à demander s'il n'a pas de douleur sur le compartiment du méministe qui qu'on suspecte d'être malade et en principe on induit une douleur au niveau du compartiment si c'est le méministe interne ici si c'est le méministe externe ici d'accord ? Alors il faut bien sûr faire ce test toujours sur un plan dur parce que si vous le faites sur le lit dans une chambre c'est le matelas qu'on va interroger et c'est pas un méministe ok ? Tournez-vous et on va avoir fini la dernière chose que je voulais vous montrer c'est la palpation de l'interligne articulaire comme je vous l'ai dit quand on a un problème médiscal quand on a un problème d'arthrose normal sur le compartiment concerné c'est-à-dire le compartiment interne ici le compartiment externe ici et on palpe très bien les interlignes et très souvent on peut déclencher une douleur quand on a une arthrose fémorotique à l'interne précisément au niveau de l'interligne l'interne ou de l'internie externe si c'est une arthrose externe et cette région est exquisément douloureuse d'avoir regardé cette vidéo